Hello les Pisanelover, dans ce quatrième épisode de notre série Famille Légumes, on va vous présenter nos différents légumes-fruits. Alors on utilise le terme légume-fruits pour désigner le fruit au sens botanique du terme de la plante. Chez Pisanelove, on a trois légumes-fruits phares, qui sont les tomates, les courgettes et les concombres. Ce sont des légumes d'été qu'on va planter au milieu du printemps et que vous allez pouvoir récolter durant la saison estivale. Allez, on commence les présentations avec la reine des potagers, la tomate ! C'est l'un des légumes les plus appréciés en Europe et on la cuisine vraiment à toutes les sauces. Elle a été découverte en Amérique du Sud et en fait pendant longtemps elle a été considérée comme une plante ornementale car on pensait que ses fruits étaient toxiques. Mais au 18ème siècle, ils se sont rendus compte que non. Vous pourrez la récolter de juillet à octobre dans votre potager privé et dans les potagers partagés. Ensuite, on a les concombres qui sont connus pour leur côté ultra rafraîchissant grâce à leur composition d'eau de 95%. Ils sont riches en antioxydants, en vitamine K et en cuivre. Pour profiter un maximum de toutes leurs qualités nutritives, il est recommandé de les manger avec leur peau, après les avoir nettoyés bien sûr. On a l'habitude de les consommer crus mais ils peuvent également se cuire un peu comme des courgettes. Vous pourrez les récolter d'août à octobre dans votre potager privé et dans les potagers partagés. Et pour finir, on a la courgette qui est en fait un dérivé de la courge. Les courges existent depuis très longtemps mais ce seraient les Italiens qui auraient découvert la courgette en consommant une certaine variété de courges avant leur complète maturité au 18ème siècle. Vous pourrez la récolter de juillet à octobre dans votre potager privé et dans les potagers partagés. Pour ce qui est de comment les récolter, on vous enverra toutes les informations dans nos emails et nos newsletters lorsque les légumes seront prêts cet été. Alors une autre catégorie, ce sont les légumes, c'est plutôt des légumes qui vont prendre beaucoup de taille, ce sont les choux. Vous aurez principalement des chouraves sur les parcelles love. Alors les chouraves, c'est un peu comme les légumes racines, ça veut dire que ça se récolte en une fois. Ici, en fait, vous allez voir le chourave, ça fait beaucoup de feuilles mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt à ce niveau-là où la tige va en magazine des réserves et ça va faire une grosse pomme. Quand la pomme est assez grosse, qu'elle fait la taille d'un bon point, vous pouvez couper au niveau de la racine, en dessous de la pomme, avec un ciseau ou même vous pouvez le casser proprement pour pouvoir l'enlever parce que des fois le ciseau ne suffit pas. Et après, vous consommez le chou en tant que thème. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !